bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous parler du drop servicing en cinq étapes donc avant d'aller dans le bif du sujet je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne dans la dernière vidéo j'ai parlé de ce que ce que c'est que le drop servicing donc pour les débutants vous pouvez avant de regarder cette vidéo je vous recommande d'aller voir ma précédente vidéo où je décris le drop servicing donc on va passer immédiatement dans cette vidéo à savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour monter une affaire ou une entreprise de drop servicing donc j'ai réparti ça en cinq étapes donc la première c'est qu'il faut déterminer votre service donc idéalement votre service sera un service que vous comprenez parfaitement vous devez le vendre après tout ce service doit absolument être un service qui peut être fourni à 100% en ligne dans un monde idéal vous pouvez vous pourrez également le vendre sans trop d'interaction avec votre client par exemple pour la rédaction des deux contenus vous n'avez besoin que de ces mots clés avec le référencement vous avez besoin de la même chose il y aura une certaine interaction avec le client à l'occasion mais vous voudrez probablement la limiter au minimum donc il faut constituer une équipe de freelance donc une fois que vous savez quel service fournir vous pouvez commencer à trouver des personnes qui peuvent fournir ce service pour vous vous pourrez utiliser les plateformes de travail en freelance les plus populaires comme fiver 5 euros etc important donc n'utilisez pas les services d'un freelance pour vos clients sans avoir vérifié ses talents au préalable vous devez être sûr que vous allez offrir un service de qualité à vos clients si vous ne le faites pas il ya plus de chance que vos clients vous rencontrent nos recontactent commencez par un ou deux ou deux freelance avec une bonne réputation vous pouvez les trouver sur des sites comme fiver 5 euros à pro etc donc c'est si votre activité d'école vous pourrez toujours recruter des freelances supplémentaires plus tard 3 donc il faut développer vos canaux de vente au minimum vous aurez besoin d'un site web pour prendre à vos services idéalement le client devrait pouvoir acheter des services directement à partir de votre site web sans aucune interaction avec vous une solution de commerce électronique typique fonctionné fonctionnerait donc parfaitement ici shop et faille est une très bonne option vous devez un peu modifié la boutique pour qu'elle puisse fonctionner avec la vente de services mais cela ne devrait pas prendre trop de temps une autre solution serait d'utiliser les plateformes de marketing tout en un tels que builder hall system io ou clic funnel vous pouvez également envisager de vendre vos services par téléphone cependant vous devez toujours disposer d'un site web quelque part dans votre canal de vente n'oubliez pas si vous avez un site web il est important que vous ayez un nom de domaine professionnel une adresse électronique il sera beaucoup plus facile de vendre vos services de cette manière 4 commercialiser vos services donc il existe de nombreuses façons de commercialiser vos services cela dépendra en grande partie du type de service que vous proposez et à qui vous proposez les personnes dont le domaine de l'objet servicing ont cependant tendance à ne jouer ou à ne jurer que par des techniques suivantes l'optimisation des moteurs de recherche c'est virale publicité par clic marketing par courrier électronique marketing sur les réseaux sociaux appel téléphonique donc essayer de choisir les techniques qui fonctionne le mieux pour votre modèle d'entreprise à mon avis elles conviennent quasi toutes pour une entreprise orientée vers le service le référencement et la publicité dans une principale méthode de marketing 5 réaliser de la vente donc une fois votre première vente réalisée vous pouvez passer une commande auprès de l'équipe de freelance que vous avez constitué ils feront le travail et vous toucherez les bénéfices c'est aussi simple que cela après il suffit de répéter le processus élargissez constamment votre équipe et cherchez d'autres créneaux que vous pouvez cibler alors quelles sont les limites de ce modèle commercial donc le principal plutôt la principale limite du drop servicing et que vous devrez avoir une solide compréhension des produits que vous vendez contrairement au drop shipping vous n'avez pas forcément besoin de connaître en long et en large les produits dans vos boutiques la plupart du temps en drop shipping vous contentez d'une description du produit et c'est suffisant les gens sauront exactement ce qu'ils reçoivent donc avec le drop servicing vous devez probablement vous engager plus activement pour trouver de nouveaux clients cela signifie que vous devez être en mesure de leur dire ce que vos services leur apportent ils doivent savoir pourquoi ils devraient travailler avec vous il est probable qu'ils auront aussi beaucoup de questions à vous poser en gros si vous ne comprenez pas le marché et votre produit vous ne ferez pas devant combien cela coûte-t-il de commencer en théorie vous pourrez commencer avec absolument rien cependant les choses deviendraient beaucoup plus facile si vous avez un site web où vous pourrez vendre vos services le besoin d'investissement dépend de votre façon de commercialiser vos produits et de faire connaître votre entreprise il existe un nombre plutôt de nombreux moyens gratuits payants de promouvoir votre entreprise cela dépend de la manière dont vous choisissez de commercialiser vos services et du budget que vous souhaitez consacrer à la promotion de vente de vente pour votre entreprise donc exemple par exemple il ya click funnel à 99 euros par mois plus la publicité de marketing par email etc conclusion donc le drop servicing est l'une des entreprises les plus simples qui soit vous n'avez pas besoin de compétence technique c'est une excellente opportunité pour les débutants qui seront prêts à s'investir dans le marketing et la vente donc j'arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis n'hésitez pas de commenter et de poser des questions je tâcherai d'y répondre je vous dis au revoir et à la prochaine merci beaucoup au revoir merci 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 merci